En direct en public du Théâtre du Rampoint, la micro-fiction de Régis Geoffrey avec, ce coup-ci sur scène, Pierre Arditi. Un vulgaire cancer d'ouvrier. Je suis arrivé à Roissy avec un quart d'heure de retard. L'avion avait déjà décollé, heureusement d'ailleurs, car il s'est abîmé au-dessus de l'Atlantique. Je préférais rater mon rendez-vous à New York que perdre la vie. Mélanie, une ancienne maîtresse et conduite, n'avait pas perdu de temps. Quand je suis rentrée, elle avait déjà vidé la maison avec un semi-remorque loué chez Kiloutou. Là-dessus, crise cardiaque, un hôpital en grève, un médecin réquisitionné qui détestait la cardiologie, rein artificiel, il préférait de loin la néphrologie. Mort, enterrement par des sabraques qui se trompent de tombe. Éternité en compagnie de cercueils noirs qui ne font qu'assombrir mon moral déjà pas. En fait, d'au-delà, une sorte de hangar, des voitures à l'état d'épave, Dieu, qui ressemble à un mécanicien et me graisse avec une burette. Je cherche des yeux les anges à la place des chauves-souris, les seins des petits animaux trop laids pour avoir existé sur la terre, la Vierge Marie qui fait du naturisme avec sa poitrine plate, et l'enfant Jésus qu'elle porte dans sa vulve comme une mère kangourou. Je suis dépité. Et je regrette de n'être pas resté couché ce matin au lieu d'avoir pris un taxi pour me rendre à Roissy. Alors, vous pouvez dorénavant me parler de métaphysique, de religion, de médecine, je n'ai plus foi en rien. Je regrette. Je regrette l'entreprise où je travaillais depuis plus de 17 ans et où mon patron m'estimait au point de me faire envoyer chaque année une carte avec un Père Noël qui l'ornait de son autographe. Ma femme m'admirait, elle me prenait en photo jusque sur le siège des toilettes car elle me trouvait sexy en toutes circonstances. Ma fille était à mes pieds. Mon fils me suppliait de lui accorder un sursis quand, en rentrant du bureau, je l'agaçais avec le canon de ma carabine. Je menais la vie aisée et plaisante d'un cadre supérieur. Je dînais chaque mois avec des oiseaux sortis la même année que moi d'HEC, des garçons et des filles bien dans leur peau avec qui nous nous soulions en riant, en lougedé de nos supérieurs hiérarchiques que qu'en réalité nous nous admirions comme des héros. La joie de vivre, tel était mon lot. Qui n'a pas connu la vie de bureau ne comprendra jamais rien au bonheur. Exercer un pouvoir. Convoquer de pauvres diables pour les gourmander et les voir sortir de votre bureau le pantalon mouillé de pisses tant ils craignent le licenciement comme les bagnards d'autrefois des coups de nerf de bœuf. Participer à des réunions où le destin international du yaourt se joue devant vos yeux. Passer ses week-ends devant son ordinateur à rafaire le monde avec un tableur. Il est vrai que je me serais passé de mourir. Mais l'infarctus est un supplice digne d'un président de société. Un vulgaire cancer d'ouvrier m'aurait humilié plus encore qu'un blâme de la direction générale. On est toujours en direct du théâtre du Rampoint pour cette soirée, pour cette nuit blanche où 130 comédiens viennent lire 130 micro-fictions de Régis Geoffrey. C'est parti pour cette soirée, pour cette nuit blanche.